Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui sur Eurotruck Simulator 2 De retour pour enfin une nouvelle carrière, une nouvelle aventure, c'est quelque chose qui me... Ça me titillait depuis des mois et des mois, j'avais vraiment envie, j'avais vraiment envie de relancer une nouvelle carrière Et avant même de lancer quoi que ce soit, de me justifier machin Déjà merci beaucoup pour vos commentaires sur les deux dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne A savoir, bon déjà la vidéo présentation, enfin plutôt pas présentation mais réact et un peu analyse du nouveau volant de chez Ori Nouveau truck wheel qui devrait sortir d'ici la fin de l'année mais en fait pas vraiment, ce sera plutôt l'année prochaine On aura l'occasion d'en discuter et merci pour vos retours également sur le nouveau concept de vidéo, le quiz, le grand quiz avec L7C Fox, My Godness, Seb, Mister Kalash et Turbo Transport Si vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai tout en description Et pourquoi une nouvelle carrière, Mkolo, t'arrêtes pas de lancer des nouvelles carrières, machin Bah déjà il n'y a pas d'histoire de terminer ou de... Tu vois c'est pas grave de commencer une nouvelle carrière Sur Euro Truck il n'y a pas de fin, tu peux pas dire ah bah je finis ma carrière, là j'ai exploré toute la map, hop machin C'est pas une aventure Minecraft quoi Donc tu peux relancer autant de carrières que tu veux en soi, c'est pas un souci Mais j'avais vraiment envie, lorsque la 1.50 sortira J'avais vraiment envie de lancer une nouvelle carrière avec toutes les nouveautés de la 1.50 Mais là ça me titille depuis longtemps, surtout que j'aimerais vraiment faire la carrière sur ProMod Et que c'est pas demain la veille que ça sortira Donc je me suis dit maintenant, en attendant, faut en profiter Parce que bon, je sais pas de quoi demain sera fait dans ma vraie vie Tu vois, dans quelques semaines, dans quelques mois, si ça se trouve j'aurai plus le temps J'en ai aucune idée, du coup je lance maintenant la carrière Nous sommes en 1.50 évidemment sur la bêta Mais c'est pas grave, on va lancer, on va commencer une nouvelle carrière Il n'y aura aucun mod, il n'y aura pas ProMod, il n'y aura rien Et au fur et à mesure, lorsque la 1.50 sortira réellement Que il y aura la ProMod, on ajoutera au fur et à mesure les mods C'est pas un problème C'est parti, du coup, comment on fait ? Gestionnaire de profil Et on fait nouveau profil, juste ici Vous avez vu, j'ai pas mal de profil quand même On va appeler le nouveau profil, on va l'appeler 1.50 Simple Photo, alors est-ce qu'il y a des nouvelles photos d'ailleurs ? Parce que autant, là je redécouvre un peu de A à Z aussi Puisque du coup, la 1.50, la nouveauté Voilà, c'est une nouvelle mise à jour Même si c'est en bêta J'ai pas l'impression qu'il y a de nouvelles photos En réalité Donc, voilà J'ai l'impression que j'ai déjà pris cette photo une fois Mais c'est pas grave, je la reprends Ah, il y a des nouveaux camions par contre Ah si, si, ça c'est nouveau là Là, il y a des nouveaux camions là En design préféré Bon, même si ça sert à pas grand chose Et d'ailleurs, moi On va repartir sur du Volvo On va repartir sur du Volvo pour cette carrière Bon là, de toute façon On n'aura pas de camion antitré pour le moment Hop, on va prendre le Volvo Au hasard Et le logo de l'entreprise Bon, on va remettre le feu Nom de l'entreprise Eh bien Eh bien L'entreprise, on va remettre M.Company On va pas non plus chercher midi à 14h Le Steam Cloud Gestionnaire de mode, du coup Bah, incompatible Vu qu'on est en bêta Et on va créer Et voilà Et on va lancer le profil La partie Voilà Bon Le temps de configurer le volant Je vous retrouve juste après Allez, sélectionnez la ville où vous souhaitez débuter Bah, j'en ai pas la moindre idée C'est le seul truc où je me suis encore pas concerté Donc évidemment On est sur la map Vanilla de base Bon, avec tous les DLC de map, par contre Actuel On a le Suisse, du coup Le rework de la Suisse Donc j'aurais presque dit Autant en profiter Maintenant, est-ce qu'on va vraiment commencer la carrière là ? Parce que bon, la dernière carrière qu'on a fait C'était dans les West Balkans J'ai pas envie qu'on... Voilà, c'est tout le temps la même chose ce qu'on fait J'ai presque envie de commencer en Angleterre Non, vous savez quoi ? En plus, quand on aura la promote par la suite Ça va être très intéressant par là-haut J'ai presque envie de commencer dans les pays nordiques En plus, du coup, il y a des prochains DLC dans... Des prochains DLC nordiques qui vont sortir Donc en vrai, autant commencer là-haut Descendre un petit peu Et puis comme ça, on pourra remonter Lorsque il y aura les DLC, etc Oh... Ouh... Oui, 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 ça peut être pas mal Alors, je sais pas si c'est stratégique ou pas Mais on va aller en Suède On va commencer en Suède, les amis Et on va commencer à... Oh, Stockholm On va commencer à Stockholm, les gars Parce que là, on a les ferries qui partent dans tous les sens, en fait Ah, oui, 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 oui Allez, on commence à Stockholm Souhaitez-vous passer par le tutoriel ? Non, évidemment Et le classique, comme chaque début d'aventure Bienvenue dans Euro Truck Simulator 2 Enfin, vous avez la chance d'exercer le métier de vos rêves Faire de la manutention Euh, conduire un camion, pardon Votre propre entreprise de transport est désormais lancée Mais vous n'avez malheureusement pas assez d'argent pour acheter un camion Pour le moment, vous devez vous contenter de travailler comme chauffeur pour d'autres compagnies Ça s'appelle la vraie vie, messieurs-dames Evidemment Votre mission est de livrer en toute sécurité Un chargement de ramettes de papier vers le dépôt Norfood à Stockholm Votre employeur vous a confié un véhicule et couvrira toutes les dépenses Ne le décevez pas, il est livré à temps Et voilà Ah, c'est pas encore tout à fait bien configuré, je crois, mes touches Mais c'est pas grave J'allume les feux, on fait un petit peu chauffer le moteur Il fait 26 degrés Température de l'huile encore du coup toute faible Euh, alors attendez La pression Ah mais en même temps je crois que j'ai pas encore touché les paramètres Donc la pression d'air n'est même pas réaliste Là on est bon en termes de pression Euh, c'était pas là la pression Non ça c'est les freins 6 bar, bah si c'est ça, la pression est bonne Ok, donc en fait on peut déjà partir évidemment Voilà, la première livraison en Volvo du coup Eh oui le Volvo, ça fait plaisir Le Volvo 750 Le Volvo FH16 Immatriculé donc Suède On est en Suède ? Attendez, je comprends plus rien Ah oui du coup là on a le nouveau menu évidemment de l'1.50 On est en Suède, oui c'est ça On vient de le faire à l'instant, j'ai oublié dans quel pays on est, c'est incroyable Voilà, bah écoutez On va partir Pas d'anomalie sur le camion, rien, tout va bien Bon allez hop On va faire confiance Alors En plus le frein de parc il était même pas mis quoi Ça c'est marrant ça Ok, on est parti les amis Première petite livraison Ah oui c'est pas configuré pour tourner la tête encore Bon c'est pas grave, je configurerai ça juste après C'est les débuts Et c'est ça ce que j'aime Bon tout le monde aime ça je crois Mais les débuts de carrière c'est quand même incroyable Quand tu commences une nouvelle carrière Que t'as pas encore de camion attitré Que t'as pas encore de personnel Tu vois que t'as pas encore ton entreprise Que tu n'as pas encore Voilà des prêts à la banque Et des emprunts C'est vraiment super Ah oui les clignotants sont même pas configurés J'ai rien qui est configuré quoi Eh bah on a déjà découvert une agence de recrutement C'est parfait ça Ça c'est parfait Ok Qu'est-ce que c'est joli Bon là évidemment c'est le petit trajet tutoriel Alors ça j'ai jamais compris Si jamais vous savez Mais au tout début quand tu lances ta carrière Il te demande est-ce que vous voulez passer par le tutoriel Et à chaque fois je réponds non Mais à chaque fois il y a quand même ce petit tutoriel Alors c'est peut-être pas un tutoriel C'est plus une mission d'introduction Mais bon quand même c'est presque un tutoriel Donc c'est un petit peu terrible Mais voilà une fois qu'on aura fait ça Voilà on a juste à faire deux petits virages Et on a fini Et dès qu'on aura fait ça Je vais juste configurer correctement mes touches Et puis après on fera une vraie première livraison réelle Et là on transporte du papier C'est ça Voilà un ramette de papier Plutôt pas mal A Stockholm évidemment Très jolie ville J'imagine J'espère qu'il n'y a pas la police ici Parce que comme dit Je ne peux pas encore mettre les clignotants Alors forcément C'est pas C'est pas l'idéal C'est pas l'idéal Et retour aux sources forcément Puisqu'il n'y a pas de mode Et en même temps Tu vois que le jeu il n'a même pas forcément besoin de mode A l'heure actuelle en 1.50 C'est vrai que Tu me laisses passer évidemment Merci je me méfie Ah ils ont dit il ne faut pas décevoir le patron Alors On ne va pas faire d'accident Göteborg Allez c'est parti Juste après on parlera un petit peu Évidemment des retours Sur le Hori Truck Wheel Qui Ne fait pas l'unanimité Et c'est tout à fait normal Et heureusement Parce que le truc n'est pas encore sorti On ne sait pas du tout Ce qu'il en est Donc on aura l'occasion d'en parler juste après Moi tout ce que je sais C'est que jusqu'ici je le trouve sexy Mais évidemment le sexy ne fait pas tout Si vous ne savez pas de quoi je parle Je vous invite à regarder Je vous mettrai en description cette vidéo La vidéo dans laquelle je Réagis A l'annonce De ce nouveau volant Petite vue sur l'autoroute Qui passe juste en dessous C'est pas moche C'est pas moche Allez On est arrivé J'ai hâte De configurer mes touches Parce que c'est super frustrant Attendez c'est pas ici Voilà je me suis un petit peu emporté C'est juste après Norfood Le petit magasin Évidemment qu'on va faire la manoeuvre Attendez On est là pour faire de l'XP Là il faut faire un maximum d'argent Un maximum d'XP Clairement Hop Oh attendez ça ressemble au Ça ressemble à l'A7 Sur Grand Utopia Le préfab de Grand Utopia De l'entreprise M Compagnie On dirait Bon bref Alors attendez Mais oui tout à fait Avec du coup le quai derrière Oh bah après c'est Généralement comme ça dans les magasins Comme ça Tu confirmes à My Godness On dirait Grand Utopia L'entreprise M Compagnie Avec là juste en face T'as la statue La statue Métaverse Mkolo Je sais plus ce que c'est Y'a une statue ici Ah c'est excellent Et on va derrière Et bah direct La première manoeuvre De cette série Une manoeuvre à contre main Une mise à ki à contre main Ça régale À contre main Mais non à main Qu'est-ce que je raconte moi Oh là là Va falloir que je repasse Un peu la formation quand même Hop Voilà ça y est Je commençais déjà à partir Dans le mauvais sens L'habitude du porteur Voilà Là faut se remettre dans le bain L'autre il attend sur le quai Pas de problème Bon c'est dommage C'est pas grave Je suis un novice Il va falloir que je la fasse en deux fois C'est le temps de me remettre dans le bain On essaye de faire ça bien Et ça tu vois là Les grands coups de volant Que je suis en train de mettre là Je suis en train de tourner Tu sais à A A 360 en 2-2 Mais ça avec le volant Hori C'est comme avec un vrai volant de camion Tu peux pas Faire ça tout d'un coup Et c'est ça ce qui est top Mais bon on en parlera juste après Hop on se cale On se remet droit Et voilà le travail Pas trop mal De toute façon faut ouvrir les portes derrière C'est un petit peu con d'ailleurs leur quai là Comment ils vont Bon bref Je suis pas là pour poser des questions Allez Dételage Première mission faite 11 km 27 minutes 6 litres de carburant consommé quand même Et puis voilà On est toujours niveau 0 Allez je vais configurer mes touches les amis Et D'abord Regardons bien sûr notre siège social Qui est magnifique Evidemment Voilà Garage plutôt basique et dérisoire Vous n'avez pas encore de véhicule Pour vous garer ici Il n'y a donc aucun camion à votre disposition Et une fois qu'on aura Un petit peu d'oseille On pourra acheter un camion Et même Carrément Nous déplacer librement Evidemment Bonne chance Il en faut Et surtout du courage Dans le monde du transport J'ai le courage Vous avez la ref Merci Ok du coup On est pas trop mal normalement Au niveau des réglages J'ai mis carburant réaliste J'ai activé la simulation de la fatigue C'est quelque chose qui Pas forcément réaliste sur le jeu C'est toujours un petit peu chiant Mais là je me suis dit Je vais la mettre Pareil pour les infractions J'ai réduit les stabilités La stabilité du camion De la remorque etc Enfin j'ai remis vraiment Les paramètres pour que ce soit Le plus immersif possible Et un petit peu plus challengeant Voilà De sorte à ce que Il faut faire quand même attention A certaines choses Pareil pour la pression d'air Réaliste etc Plein de choses comme ça Que j'ai réactivé Plus les touches Normalement je dois tout être A peu près configuré Donc on va directement choisir Notre première réelle contrat Notre première mission rapide Et on va voir ce qu'il va nous proposer Longueur du trajet Non Ce qui nous intéresse C'est prix kilométrique Pour avoir le meilleur tarif Par exemple là On a de l'acide borique 16 tonnes Et ça c'est du régal Parce qu'en réalité 16,91€ le kilomètre Et c'est pas Voilà on fait du ferry Donc c'est relativement pas mal Et ça va nous permettre Même de débloquer L'Estonie Sinon on a des saucisses La bonne saucisse Qui nous emmène à la Finlande Là-haut On va déjà commencer par là L'Estonie La Finlande On aura l'occasion De toute façon De découvrir Et en plus On conduit un Scania Donc ça ça fait plaisir Gros clin d'oeil Gros big up évidemment A turbo Turbo transport Ah J'ai pas tout configuré Les touches Je le savais Je le savais J'ai pas tout configuré Au niveau Juste rapidement Pour la vue Regardez à gauche Et à droite Ça c'est très 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 important Parce que sans ça C'est terrible Regardez devant En vue intérieure Je veux ce bouton là Regardez à gauche En vue intérieure Ce bouton là Et regardez Le rétroviseur droit Ce bouton là Et ça Les amis Avec le volant Ori On aura le petit joystick Et ça c'est quelque chose J'ai pas dit que j'allais l'acheter Attendez Mais c'est quelque chose Par exemple Qui est plutôt sympa Il y a évidemment D'autres volants Même de chez Logitech Qui ont le joystick Si je dis pas de bêtises On est pas mal On va juste par contre Se reculer Et augmenter un peu Le FOV Histoire qu'on voye Un peu plus clair Voilà Hop on va démarrer Hop le contact Le moteur Les feux Et on est pas trop mal Dégueulasse On est pas trop mal Voilà Donc Le petit Scania Hein Il ronronne un peu Hein C'est mignon C'est mignon C'est mignon Alors voyons voir Par où il nous fait passer là Du coup Stockholm On a une petite cinématique Par contre On a un point d'interrogation Oui non on va pas y aller On va pas y aller pour ça C'est un petit peu con On a une photo à prendre Également Et après on va à Capelscare Scarscore Et on va ici donc À Paldiski Ok Bah écoutez c'est parti Niveau carburant En bas à gauche On est bon Ok Non je préfère quand même vérifier On a l'animation encore Regarde droite à gauche C'est bon on est parfait Allez on peut y aller On peut y aller sans aucun problème On est chargé On a quand même de l'acide d'ailleurs Ah non l'acide c'est pas de la matière dangereuse Non pas du tout Mais enfin quand même C'est chimique Justement on On a pas besoin de l'ADR Pour faire le transport qu'on fait là Hein Très 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 intéressant Bon On va parler du coup De ce fameux volant Le truck wheel De la marque Ori Encore une fois Moi je vous explique Y'a pas de partenariat Actuellement Je pense pas qu'il y en aura Mais bon c'est pas grave Moi si j'ai découvert ça C'est grâce à Fox Et Avant le Ori Là il y a quelques mois Enfin il y a quelques semaines même Y'a eu Moza Le Moza TSW truck wheel Qui est sorti De la marque Moza Réla Et Ouais il fallait que je la cale Je suis désolé Il fallait que je la cale Et Très sympa Ce volant Il a l'air très sympa Mais surtout Super cher Super cher Parce que Je crois que Il te faut la base du volant Il te faut Le volant lui même Après derrière bien sûr Il faut Le levier de vitesse Le pédalier Et ça Ca coûte pas 600 balles Oh purée Ca ça coûte pas 600 balles 600 balles C'est que le volant lui même Je crois Donc forcément Ca m'a jamais intéressé Et je me suis jamais penché là dessus Parce que de toute façon Partenariat ou pas Euh Oh ça coince Oh ça coince Ca commence bien là Ca commence bien cette aventure Forcément Même s'il y avait un partenariat Je me voyais mal Promouvoir le truc Parce que ça coûte super cher Vraiment Bon Euh Et puis je veux dire Le volant Il est Il est sympa Il est joli Il est gros Comme dans les camions Mais ça s'arrête là Et là quand Fox A partagé ce truc De 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 Ori Je vais péter un plomb par contre Parce que là Si on se bloque dès le début Ah si ça y est Ça y va Il s'engage Est-ce que je te passe devant ou pas Attention au porte-à-faux quand même Allez hop On se permet Excuse moi monsieur le pompier Merci pardon Droite gauche Droite gauche Ouais Ah bah voilà C'est fluide d'un coup là Magnifique Bref quand Fox a partagé Sur son discord Le Ori Truck wheel J'ai déjà vu visuellement Le volant J'ai vu tous les boutons Qu'il y avait dessus Eh Vous avez qu'à aller sur la voie de gauche là Vous voyez que je m'insère Mettez vous sur la voie de gauche Bon de dieu Vous avez deux voies les gars Il y avait plein de boutons Le volant sexy Déjà je tiens en mode Ah ok on va regarder Je vois le levier de vitesse Je fais Merde Waouh Et j'ai vu le prix Donc 600 euros Je fais Ah ouais Parce que 600 euros c'est tout Tout le truc Et forcément J'en fais une vidéo Et je vous remercie pour vos commentaires Parce que Bah les commentaires étaient tous constructifs Ceux qui étaient pour Ceux qui étaient contre Enfin Ceux qui trouvaient ça bien Ceux qui trouvaient peut-être ça pas bien Tout était relativement constructif C'est pas comme ça qu'on prend un giratoire Salopard Et donc parmi les arguments Où il y a un peu une frayeur de Est-ce qu'il va être vraiment bien Il y a l'argument du levier de vitesse Avec tous les boutons dessus Il y en a qui ont peur De ne pas accéder au bouton Sur le levier de vitesse Parce que genre Il faut placer sa main Je sais pas quoi Je pense pas qu'il faut s'inquiéter pour ça Parce que c'est comme moi Actuellement Le levier de vitesse Que je peux pas vous montrer Il est juste là là Vous le voyez pas Le levier de vitesse Donc j'ai les boutons qui sont devant Mais le levier de vitesse Il est à ma droite Il est pas en face de moi Il est à ma droite Donc automatiquement ma main Elle arrive à accéder au bouton Sans problème Donc ce sera la même chose Je pense avec Leur levier de vitesse Même s'il est plus colossal Et plus grand Prendra plus de place le levier Mais je pense qu'on accédera Au bouton sans aucun problème Il y a aucune raison Qu'on se torde la main A accéder au bouton Je sais pas quoi Ah au fait j'ai émis L'assistance de trajectoire Donc si je vais un petit peu Dans le décor Ça me remet automatiquement Dans le droit chemin C'est pas mal ça Donc voilà Un autre argument par contre Et là c'est les arguments techniques Sur lesquels je ne suis pas calé Evidemment C'est le système à engrenage Donc en gros Si j'ai bien compris Parce que j'ai pas eu le temps De mener mon enquête Si j'ai bien compris Mon volant actuel C'est un système à engrenage Je crois À courroie Je crois Donc en gros C'est pas le truc le plus puissant C'est pas le truc le plus réaliste C'est un ancien vieux système Si je dis pas de bêtises Moi je m'en plains pas J'aime beaucoup Enfin je veux dire Après Je conduis des camions dans la vraie vie Donc j'ai pas besoin D'un truc ultra poussé non plus Mais même avant Que je conduise des camions dans la vraie vie Pour Eurotruck Pour m'amuser Ça me suffit quoi Je veux dire Le retour de force Fonctionne très bien Je vois pas où est le problème Sauf que L'argument Que j'entends parfaitement Que vous dites C'est que Ce Le volant de Hori là Il est également à courroie Et c'est pas du Du direct drive Donc comment vous appelez ça Parce qu'en gros apparemment Il y a deux systèmes pour les volants T'as le système à courroie Comme là Et comme le Hori Et un système direct drive Qui lui est beaucoup plus poussé Si je ne m'abuse Vous me corrigez en commentaire les gars Si jamais je vous épinglerai Le commentaire Mais il serait plus poussé Plus réaliste Et donc du coup Pour 600€ Vous trouvez ça Cher Alors que c'est du courroie En gros Si j'ai bien compris C'est ça Alors Bah voilà J'entends parfaitement Après Moi Attendez On va aller à droite Et puis alors aussi L'autre argument Attendez Parce que c'est ça aussi Qu'il faut retenir C'est que forcément C'est un volant Qui est uniquement dédié Spécialisé A la simulation De camions De poids lourds De bus Vous pouvez pas jouer A des jeux de racing Vous pouvez pas jouer A des jeux de voiture Avec Avec ce volant là Donc forcément Pour 600€ Ça fait un petit peu cher L'angle mort L'angle mort Ça a failli faire boom Bonjour monsieur Attendez C'est les nouveaux visages Et voilà Donc là Si je Je dis peut-être une bêtise Mais Stockholm A été rework Parce que là Regardez les personnages La qualité des personnages Ça n'a rien à voir Avec Avec avant Dans des villes Plus vieillotes Les personnages Ils sont beaucoup moins Tu vois là Il est modélisé Comme Quand il y avait L'événement de Noël Dans la neige Vous voyez très bien Ce que je veux dire Ceux qui suivent L'actu de Eurotruck Ah c'est superbe Eurotruck Ça va être de plus en plus réaliste On va rien comprendre On va plus On va plus savoir Ce qui est vrai et faux Hop En attendant que je continue De parler On va voir un petit peu La cinématique Donc de Stockholm Très industrielle Cette ville Evidemment Mais bref Voilà Tu mets 600 euros Mais c'est que Pour l'utiliser A des fins de simulation De conduite de camion De poids lourd De bus Et donc forcément J'entends que c'est Un petit peu compliqué Et vous avez parfaitement raison De Si vous investissez Autant Ou même Moins De prendre un volant Polyvalent Si vous voulez jouer A des jeux de simulation Genre des jeux De courses Tu vois Des jeux de voitures Moi actuellement J'ai le G27 Donc forcément C'est bon quoi En termes de polyvalence Donc j'ai même pas forcément besoin Mais moi c'est vraiment Le côté immersif Voilà moi je trouvais ça Super intéressant Donc comme dit Je ne sais pas si je l'achèterais ou pas Et je suis pas là Pour vous le vendre ou pas Mais je voulais en parler Parce qu'il peut être intéressant Pour les passionnés De poids lourds ou quoi C'est tout Donc j'entends parfaitement Les positifs Les négatifs De toute façon Je ne l'ai pas entre les mains Personne ne l'a entre les mains Actuellement je crois A part SCS Software Donc on ne sait même pas De quoi il est fait Ça se trouve Voilà on nous vend du rêve On ne sait pas On ne sait pas Donc de toute façon Voilà je ne suis pas là A vous dire Mais si il est bien Il est bien Ou non il est nul On ne sait pas On verra ça Alors en effet Moi je disais qu'il sortirait D'ici la fin de l'année Le 31 décembre Mais vous êtes des boss Parce qu'en fait C'est sur Amazon Que c'est comme ça Mais en fait ça sortira Très certainement L'année prochaine Bien plus tard Bon Ce n'est pas demain la veille Vous avez le temps D'économiser Comme dirait certains commentaires Qui m'ont bien fait rire Vous avez bien raison Allez On va essayer De sortir d'ici Alors les gars Ils s'engagent Ils s'en foutent Total Oh la voiture rouge Oh la voiture rouge C'est bon Parfait Allez on se casse L'autre il me passe devant Ça c'était certainement Une priorité à droite Je m'en excuse Ok Ah c'est mignon là Il y a le cours d'eau là Je ne connais pas ce cours d'eau Je ne connais pas Stockholm En vrai C'est un pays Sur lequel je ne m'en suis pas Je ne me suis encore jamais renseigné La Suad Il est vrai Ça passe Crème Évidemment La marina à droite Attends mais Non attends Là on s'est fait arnaquer là Là on va vraiment faire un demi-tour Ah ouais On va vraiment faire un demi-tour Juste par rapport à Juste pour la photo Juste pour la cinématique Qu'on a fait On s'est fait arnaquer Bon c'est pas grave Ça nous fait des kilomètres C'est pas grave On est là pour bosser De toute façon On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche Et ça nous permet de Voilà Découvrir des petits chemins Comme ça Et regardez Ça on aurait peut-être pas forcément vu Cette vue Et c'est pas moche Du tout En tout cas Les gars J'espère Que vous allez kiffer Cette nouvelle petite aventure J'espère que vous êtes contents Que j'en refasse une C'est toujours un petit peu Les débuts Où au moins je peux faire Plein de vidéos Parce que ça donne C'est trop motivant en fait De recommencer une nouvelle carrière T'as envie de faire Plein de vidéos De Enfin voilà J'espère que vous allez kiffer Cette era Cette nouvelle R Ce nouvel arc Je ne sais pas combien de temps Il va durer Mais en tout cas Si Si vous êtes A fond N'hésitez pas Le pouce bleu Et le petit commentaire Evidemment j'ai hâte de vous lire Et à me corriger Sur ce que j'ai dit Si j'ai dit des bêtises Par rapport au volant Je prends note Et je mettrai En épinglé Votre commentaire Y'a pas de problème Voilà Donc là on retourne à Stockholm Comme des débiles Tout simplement Et puis on va refaire La même boucle qu'avant Bon ça va C'est pas très très long non plus Juste refaire un demi-tour là-bas Je m'attendais quand même À pire Donc ça va Et bien sûr d'ailleurs Bon je l'ai pas dit Mais je suis avec le Trucksbook Qui est activé Donc qui me piste Donc vous pouvez voir Ma carrière évidemment Sur le Trucksbook Que je mettrai en description Je suis donc dans l'entreprise De la TLF Les transports L7C Family Et donc je ne dois pas dépasser Les 90 kmh Bien évidemment Voilà Bon allez le temps de faire Le tour du rond-point Je vais vous faire une coupure Parce que sinon on va se faire chier Ça va être absolument terrible Allez On se retrouve du coup On vient de passer le cap Où on s'en était arrêté Avec la cinématique Alors par contre là Distance de sécurité Bonsoir Mauvaise anticipation Je voulais dépasser Mais il y avait la voiture derrière Et je pense qu'on a même pas le droit De dépasser à mon avis De toute façon on va ressortir à droite Donc c'est pas un problème Balkan Trance Allez on sort à droite du coup Capelscar C'est bel et bien Notre Destination Oh la photo à faire Je pense que c'est ce bâtiment là A mon avis On va voir ce que c'est Oui je pense que c'est ça Je ne sais pas ce que c'est Je pense que ça doit être très connu Mais comme je suis nul J'en ai pas la moindre idée Alors on va juste Voilà faire demi-tour Prendre la bretelle Et essayer de prendre la photo J'espère que ça va me Me la comptabiliser Hop Yes Tour de Stockholm Tout simplement Oh d'accord Oh mais ça me fait en plus Une belle petite miniature Peut-être je ne sais pas Non c'est pas forcément joli Mais au moins on a eu Au moins on a eu le trophée Non c'est pas forcément joli Peut-être dans la vraie vie évidemment Mais là le screenshot N'est pas très très séduisant On ne va pas se mentir Ce n'est pas le meilleur Premier screenshot de la carrière On ne va pas se mentir Allez retour des intersections A l'ancienne Ça j'adore les intersections comme ça C'est un bonheur Retour aux sources De Eurotruck là pour le coup Terrible Terrible de chez terrible Alors J'avais largement le temps de passer Mais bon là Attends à droite ça passe Oh putain fait chier Pardon je suis vulgaire Vas-y passe Et j'y vais après Vas-y 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 Ok Désolé monsieur le poids lourd Bon là c'est bizarre leur intersection Le team du par à droite Normal Bref Voilà On a réussi Bon faut pas chercher la logique Très 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 bizarre Là on a les séparations Pour pas embêter Les habitations Juste à côté Avec cette fameuse voie rapide Mais en vrai Est-ce que ça fonctionne Ces trucs là Je me suis toujours demandé Est-ce que ça élimine le bruit Un peu la pollution Je sais pas Je me suis toujours demandé Si jamais il y en a qui habitent à côté Des autoroutes Et tout N'hésitez pas à témoigner Pour le coup Je veux bien savoir Je suis assez curieux Et là c'est directement La campagne Qu'on est en train de rejoindre Avec les petits champs Sur les técos Et pas mal d'arbres Mais c'est pas moche Là Les arbres et tout La texture des arbres aussi C'est con Ce que je suis en train de dire Mais je pense que tout ça Ça a été rework Il y a pas longtemps Ou alors ça a fait un moment Mais de toute façon Je suis jamais allé là Donc Mais tu sens que c'est pas vieillot Tu sens que c'est pas Tu sens que c'est neuf Et ouais du coup Pour cette carrière Le premier camion qu'on achètera Ce sera donc un Volvo Si je dis pas de bêtises Un Volvo sous la flotte TLF C'est le dernier camion Qui m'a été attribué Gracieusement Par L7C Fox Bien sûr Et toute son équipe Petit Seb et Freddy Bien sûr Gros big up à vous Un petit coup de régulateur Et on est pas trop mal Et donc là Faut faire attention aux coupures Par exemple Prochaine coupure dans 7h Et j'ai 10h de route Mais est-ce que Quand on va prendre le ferry Ah mais attendez Quand on va prendre le ferry Ça va me la compter en coupure Je pense Je pense Je sais même plus Comment ça fonctionne Tu vois C'est bien Je redécouvre Euro Truck En fait Tellement l'habitude De jouer avec des mods Et de pas mettre Les temps de coupure Etc Bah là voilà Ça permet de les remettre Pourquoi ils vont tous à gauche Y'a quoi à gauche Y'a rien à gauche Y'a des croix Limité à 70 Ah on a des petits virages C'est une petite Départementale Comme on dit en France Par chez nous C'est plutôt mignon J'aime bien Ah Un gératoire qui sort de nulle part Je vais toujours en la même direction De Capelscar La police Bonjour D'ailleurs Ce gératoire me fait penser Qu'il faut que vous alliez voir La dernière vidéo de Fox Oh là là Oh Oh c'est beau Oh c'est pas moche Oui Petit étang Oui Donc la dernière vidéo de Fox Allez la voir C'est Miss qui conduit Donc si Miss conduit C'est qu'elle n'a pas bu Mais bon Des fois tu te poses la question Non allez la voir C'est génial Ils vont Ils font un trajet À Laval Et à Valet A Valet Laval Ils ont le gosier Qui est bien rempli Je pense Enfin bien rempli Qui a bien travaillé Je veux dire Voilà Je mettrai en description La vidéo bien sûr Et on arrive à Capelscar Mais du coup Est-ce que je dois faire La coupure ou pas Non il va me la faire Dans le ferry je pense Je pense qu'il va la faire Dans le ferry Je ne sais pas Et c'est pareil Ah oui Encore un Ah je voulais encore Dire un argument C'est pas grave Je reviens sur le volant De chez Merde Ori Excusez moi Je force On dirait que je force Mais il y avait un argument Qui disait C'est dommage Le volant ne revient pas vers toi Et il est trop vers le haut Enfin C'est pas qu'il est trop vers le haut Mais il est vers le haut Mais ça justement C'est un argument Que je kiffe Alors comme dit C'est pas de la simulation De conduite de course C'est de la simulation De poids lourd Alors A priori Il se règle pas Je ne sais pas encore S'il se règle ou pas Mais dans tous les cas Moi là Le Logitech J'en ai marre C'est un vrai volant de voiture Qui te revient vers là Et c'est trop chiant Les volants C'est beaucoup plus vers le haut Même si tu peux l'ajuster Mais Voilà Forcément Si vous voulez pas Être trop Dans l'immersion camion Et que vous préférez Un volant de voiture Bah oui Il ne faudra pas prendre Le Horry Ça c'est clair Ça c'est clair Ok On arrive au ferry Interdiction bien sûr De klaxonner Nous on s'en fiche Polaris Line Ah ça me rappelle Une des questions Du quiz D'ailleurs dans le quiz J'ai fait quelques bêtises En effet vous les avez Soulignées en commentaire Et vous avez bien raison Je suis désolé Voilà il y avait deux questions Où en gros Les bonnes réponses N'étaient pas les bonnes réponses Mais bon c'est pas grave Ça se joue à rien Ça n'aurait rien changé Au classement final Sauf en termes de points Mais le classement final A priori Donc c'est pas trop grave Mais voilà Vous avez raison J'ai fait quelques petites erreurs Et quand j'ai vu ça Je me suis dit Bah mince Comment c'est possible Voili voilou Hop Alors Où c'est qu'on doit aller Oh mince Je sais plus Estonie On va en Estonie A Paldiski Et on embarque 9h30 Et on découvre Et du coup Est-ce que ça nous fait la coupure Prochaine coupure dans 11h C'est bon Parfait 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 Et Ah oui du coup là Il est quelle heure Il est minuit 26 Et comme on est dans le nord Vous avez vu Il fait pas tout à fait nuit Et ça c'est top Ça c'est top Ah ouais Mais c'est vrai ça Du coup ça Les premiers épisodes De notre nouvelle carrière En vrai il fera jamais vraiment nuit Ça c'est bien ça T'as le soleil qui se couche En permanence C'est top Allez Plus que quelques mètres A réaliser Pour livrer Notre acide Alors là le problème C'est qu'on voit pas grand chose Et si tu mets les pleins phares Ça sert à pas grand chose non plus Alors ça c'est vrai C'est comme dans la vraie vie Je déteste ça J'aime trop rouler la nuit Et j'aime trop rouler le jour Mais j'aime pas rouler entre les deux Vous savez quand il fait soir Ou quand il fait matin Quand il fait sombre Mais qu'il y a un peu de lumière Parce que Tu vois rien Je trouve que Alors je sais pas C'est bizarre hein C'est paradoxal Mais j'ai l'impression que tu vois rien Et quand tu mets les pleins phares Ça sert Bon là ça sert Il y a le reflet du bleu là Mais quand tu mets tes pleins phares Tu vois Voilà c'est pas le bon exemple Mais ici ça change quasi rien De mettre les pleins phares Et pourtant Tu vois rien quand même quoi C'est trop bizarre Alors que quand il fait nuit noire Bah quand tu mets tes pleins phares Tu vois Je sais pas c'est trop bizarre Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais Si vous avez le même ressenti Ou si je suis vraiment chelou Mais j'aime pas voilà Rouler entre les deux Je veux soit qu'il fasse jour Ou soit qu'il fasse nuit Mais pas Pas soir, jour, nuit, matin Tu vois Terrible ça Absolument terrible Allez on se barre On se barre d'ici Oh là il y a de la vie Là il y a de la vie Il est minuit Et pourtant il y a de la circuit Bonjour monsieur J'espère que vous allez bien Je vous avais pas fait peur J'espère Bah non Je pense que durant cette carrière On va frôler des accidents Mais on va pas les faire Et ça c'est beau Ça c'est très très beau ça Hop Taline Direction Taline Ah il dorme pas ici Ah C'est un cimetière D'accord il y avait un cimetière à droite C'est superbe Toujours agréable De se faire accueillir de la sorte Petite voie ferrée également ici Comme ça c'est juste à côté C'est parfait Et direction Sceau Et ça c'est bien Ça l'effet orange qui clignote la nuit Comme ça On peut y aller quand on veut Sceau Ok c'est une petite commune Rattachée à Palinski Comment ils appellent Non pas Palinski On est où là Taline Voilà Non pas Tagine Evidemment Taline découverte Ok Superbe Oh regardez la belle citerne C'est ça que je veux conduire moi Par contre là on va faire chez tout le monde Là à minuit Dans les petites résidences Bon de toute façon ils dorment pas C'est vrai ils sont tous sur la route Ok qu'est-ce qu'on livre du coup là J'ai même pas vu l'entreprise qu'on livrait On essaiera de faire ça un petit peu plus RP Dans les prochains épisodes les amis Renard d'accord Renard C'est mignon ça Et on a un concessionnaire là-bas à découvrir Et on le voit d'ici C'est Scania Ah bah j'en connais un qui est content Mais moi je m'en fous c'est pas un Scania que je veux C'est un Volvo Et on va faire du coup cette manœuvre évidemment Sans aucun problème Bah là on va faire ça en full marche arrière Parce que sinon ça va être ultra chiant Ça va être ultra chiant Hop on va se mettre là On va ouvrir La fenêtre à gauche La fenêtre à droite Feu de détresse Ah là je me suis pas facilité la tâche par contre Mais c'est pas grave Oh mince Voilà À droite y'a pas de problème Voilà Est-ce qu'on essaye de faire au rétro ou pas ? Vas-y on va essayer de faire ça full rétro Et si j'arrive pas je sors la tête c'est pas grave Ok Jusqu'ici pas de problème Oh je suis monté sur le trottoir c'est magnifique C'est pas grave au moins c'est fait Je ne remonterai plus dessus c'est déjà ça C'est pas évident on voit pas grand chose dans le rétro Ah j'ai pas fait gaffe si à droite y'avait un obstacle ou pas Attendez Y'a pas d'obstacle là ? Ah non c'est bon Ah je préfère vérifier avant de faire une connerie C'est pareil dans la vraie vie tu sors avant de faire une connerie Force pas Wow au rétro c'est trop chaud J'arrive pas à comprendre où c'est que je suis là Oh dommage parce qu'en vrai Oh attention quand même le poteau là-haut Oh oui Et en fait ça passait Mon inclinaison était parfaite Et par contre ça c'est un coup à défoncer sa vache Ouais par contre là Je viens de monter sur le trottoir je me suis arrêté au bon moment Et en vrai c'est pas facile parce que En vrai si tu peux le faire ça sans problème Mais t'as le poteau qui Tu sais ce que je veux dire ? Je me trompe de sens à chaque fois T'as le poteau là Donc tu peux pas non plus trop coller quoi Là je vais remonter sur le trottoir là Ça a rien changé ouais voilà Terrible là Alors c'est pas grave On refait la cassure En fait c'est le poteau il me dérange là Là ça passe là Putain et ça frôle hein Ah non mais c'est passé c'est bon Alors là je vais me permettre de faire un truc de zinzin Voilà C'est chercher un petit peu la petite bête mais c'est pas grave Au moins je suis calé dedans Je vais m'arrêter là Je vais corriger C'est pas parfait hein messieurs dames Mais moi le poteau il m'a fait peur Et voilà Ni vu ni connu Voilà Ni vu ni connu je t'embrouille Hé On va peut-être enlever la marche arrière On en a chié quand même hein On en a chié Mais on l'a fait Et ça ça fait plaisir 220 km en 14h31 92,8 litres Expiré Est-ce qu'on passe le premier niveau ? Pas Si Premier niveau Néophyte Let's go Donc on peut s'octroyer Notre premier point de compétence Qu'il sera bien sûr longue distance On ne change pas les bonnes habitudes Livraison jusqu'à 350 km Ce sera bien plus intéressant Et en plus Plus 5% d'augmentation Pour toute livraison distante De plus de 250 km Vous allez me prendre pour un teubé Je n'ai jamais fait attention à ça Je n'ai jamais fait attention au fait que Ça te boostait ton XP Je suis vraiment bête Bah c'est parfait Donc là Prochaine mission Faudra que ce soit plus de 250 km Impeccable Nous avons Plein de nouvelles notifications Nous avons Bon bah les convois Nous avons Un nouvel email Donc les camions d'occasion à vendre Etc Bon là on a 5000 boules Sur le compte en banque Donc c'est pas pour demain la veille Et bien sûr Regardez tous les menus connexes C'est super Cette nouvelle interface Elle est vraiment superbe Camion d'occasion Voilà A partir de 76 000 euros On n'y est pas encore Et moi de toute façon Je veux un Volvo Voilà Et là t'as les pièces de camion Bien sûr Pas de soucis A ce niveau là Bref les amis J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo Je compte sur vous Pour me le faire savoir Si c'est le cas Vous savez quoi faire On se retrouve très vite Pour la suite Et ouais je flex Et ouais je flex Get mes réflexes Get mes réflexes Et moi je biceps Et moi je biceps M.Colo the best M.Colo the best